J'ai fait une offre d'achat globale, pour prendre les deux et avoir vraiment le fonds de la propriété à moi. J'ai toujours voulu investir, on va dire, dans l'immobilier, faire augmenter les finances et les projets différemment que par tout autre moyen. Aujourd'hui, ça fait 7 ans que je suis agent immobilier. Je continue toujours mon activité d'agent immobilier, donc c'est pour ça que je me suis orienté sur l'achat report. La partie atelier a coûté 50 000 euros à l'achat. En termes de travaux, c'était évalué à 105 000 euros, c'est-à-dire un projet global de 155 000, 160 000 euros, que j'ai revendu un peu plus de 200 000 euros. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, durant laquelle je vais vous présenter Loïc. Donc Loïc, on est actuellement ici dans un de ses projets. Il nous fait l'immense honneur de nous avoir invités et en même temps nous avoir fait visiter et nous parler un petit peu de ses projets immobiliers. Donc, il va commencer par se présenter son parcours, pourquoi il a décidé d'investir dans l'immobilier et puis ensuite, on parlera un petit peu plus d'achat-revente. Bonjour Loïc. Bonjour. Écoute, merci de nous accueillir ici. Est-ce que tu peux, comme ce qu'on a dit, te présenter ton parcours, tout ça et puis pourquoi tu as décidé de te lancer dans l'achat-revente ? Donc, moi, c'est Loïc. J'ai commencé l'immobilier d'abord dans mes formations. D'accord. J'ai toujours voulu investir, on va dire, dans l'immobilier parce que j'y trouvais toujours un moyen de faire augmenter les finances et les projets différemment que par tout autre moyen. Donc, je me suis intéressé très tôt, dès les études, à peu près à la fin de mon bac. Je suis rentré en DUT technique de commercialisation. J'ai fait un premier stage en agence immobilière. Puis après, j'ai fait une licence pro en négociateur immobilier. Et donc là, j'ai fait mon année en alternance aussi dans une autre agence immobilier. À la sortie de mes études, j'ai voulu, du coup, trouver une agence pour être agent immobilier. Donc, bon, au début, je cherchais en négociateur CDI, mais ça, c'est très compliqué. Et puis, j'ai eu la chance de trouver une agence à côté de chez moi qui était en train d'ouvrir et qui avait de beaux projets sur la commune. Vu que c'était à côté de chez moi, je me suis dit, bon, je ne risque rien, je vais tenter. Et puis, au final, aujourd'hui, ça fait 7 ans que je suis agent immobilier. D'accord. Ça va plutôt bien marcher. Et du coup, je continue toujours mon activité d'agent immobilier. C'est mon activité principale. Et puis, à côté de ça, du coup, j'ai commencé l'achat revente parce que, bon, du coup, je suis indépendant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on pense à la retraite plus tard, c'est pas ça qui va nous faire vivre. Du coup, il fallait trouver aussi quelque chose d'autre. Donc, c'est pour ça que je me suis orienté sur l'achat revente. Alors, si tu peux nous parler déjà dans quelle commune nous sommes et pourquoi ici, tu as décidé de faire de l'achat revente pour commencer plutôt que dans l'investissement locatif. On est sur une petite commune de 7000 habitants à peu près, donc dans le nord Isère qui s'appelle les Abrains-en-Dauphiné. On est sur une situation géographique où on est à une heure d'Annecy, une heure de Lyon et une heure de Grenoble. D'un point de vue géographique, c'est plutôt pas mal parce qu'on a les montagnes, les lacs à côté. Après, voilà, ça reste un milieu où le prix est quand même, on va dire, pas très élevé non plus, le prix au mètre carré. Donc, à la base, j'ai fait ce projet et j'avais les deux possibilités. Il y avait soit l'investissement locatif qui était aussi intéressant, mais aussi l'achat revente qui était également intéressant. Donc, de toute façon, quand je me suis lancé dans ce projet, je savais que l'un ou l'autre... Comment ça fonctionnait ? Après, je me suis tourné un petit peu plus sur la partie achat revente pour des contraintes personnelles. Il y a fallu vendre la résidence principale, mais aussi des contraintes financières. Parce que bon, en tant que premier projet, forcément, il y a toujours des petites erreurs. Même si on est bien formé, on évite les plus grosses, mais il y en a toujours un petit peu. Donc, voilà, il y a eu des surcoûts qui sont arrivés. Et du coup, j'ai dû sortir un peu de l'argent de ma cause. Donc, c'est après pour ça que je suis passé en achat revente. Donc, j'ai revendu en fait pour récupérer mes fonds, récupérer la plus-value dans le but de faire d'autres projets potentiellement aussi gros ou plus gros. Lorsqu'on se lance, et surtout au début, en tout cas, c'est ce que je conseille, c'est que si on part sur un investissement locatif, à moins d'avoir une très grosse capacité d'emprunt, malheureusement, très rapidement, on va se bloquer. Parce que, tout simplement, on s'endette, on a un crédit en cours. Alors, même si on a des revenus locatifs, etc., chose qui a changé depuis peu. Autant après Covid, on pouvait vraiment réemprunter assez facilement et utiliser nos revenus locatifs pour pouvoir baisser son taux d'endettement. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus compliqué de faire cette solution-là. Et donc, en général, on a un premier projet, un crédit en cours. Allez, on peut peut-être en faire un deuxième et un troisième, mais après, terminé. Surtout lorsqu'on est jeune, encore une fois, il vaut mieux faire ça que rien du tout. Mais on a un patrimoine qui se paye et c'est très bien, mais à l'instant T, on n'a pas plus d'argent. Et donc, les premières années, je conseille plutôt de revendre pour récupérer notre capacité d'emprunt. En même temps, ça va l'augmenter puisqu'on va récupérer notre capacité d'emprunt plus la plus-value qui va nous permettre d'avoir plus d'apports pour un prochain projet. Et puis derrière, on va pouvoir multiplier les opérations. Si tu peux nous expliquer, avant, des chiffres, comment toi, tu as pu le trouver ? Deuxièmement, les chiffres de l'opération. Et troisièmement, nous en parler un petit peu dans sa globalité. Comment le trouver ? Bon, moi, vu que je suis agent immobilier sur le secteur, j'ai des logiciels où j'ai vraiment toutes les annonces qui s'affichent en même temps. Donc, vu que j'étais en recherche active, je regardais la moindre chose qui pouvait sortir. J'allais visiter tout ce qui me semblait intéressant. Donc, vraiment, je l'ai trouvé comme ça. C'est une annonce qui est sortie. Je devais être dans les premiers qui ont visité. D'accord. Voilà, ça venait en plus d'un projet, si j'avais bien compris, qui n'était pas allé au bout précédemment. Donc, voilà, j'ai pu me servir un petit peu de ça. Et donc, à la base, je suis venu pour un projet. Donc, ici, la grange dans laquelle faire les trois appartements. Mais à côté de ça, il y avait aussi l'atelier. D'accord. On l'a vu juste à côté, qui était en vente au même moment. J'ai fait une offre d'achat. Alors, j'ai fait le projet du coup en deux fois, mais j'ai fait une offre d'achat globale. D'accord. Donc, reprendre les deux et avoir vraiment le fond de la propriété à moi. Le premier projet, donc la partie atelier, a coûté 50 000 euros à l'achat. Ok. Auquel on ajoute les frais de notaire. En termes de travaux, c'était évalué à 105 000 euros. Ok. Donc, on va dire un projet global de 155, 160 000 euros. Que j'ai entièrement emprunté à la banque, ils m'ont demandé, c'était du quasi 110 %, ils m'ont demandé 3 000 euros d'apport. Ok. Donc, voilà. Et que j'ai revendu un peu plus de 200 000 euros, enfin, 200 000 euros exactement, 209 avec la commission. Donc, voilà pour le premier projet. Et en parallèle, je faisais ce projet aussi. Parce que du coup, c'était deux promesses d'achat, mais avec un même permis de construire. Donc, je faisais aussi ce projet. Du coup, ce projet-là, donc la partie grange, on avait 90 m² au sol. Je l'ai acheté 80 000 euros, plus les frais milieux. Et les travaux, au final, m'ont coûté 330 000 euros environ. 330 000 euros de travaux, ici ? De travaux. Ok, d'accord. Voilà. J'en avais prévu bien moins. Mais il y a eu les deux, trois petites erreurs et voilà, qui ont fait que ça a bien augmenté l'enveloppe. Au final, voilà, j'ai vendu les deux premiers appartements. Donc, il y en a un en bas à 175 000 euros. Ok. Celui d'à côté, 155 000 euros. Et celui-ci est estimé à 180 000 euros. Donc, grosso modo, il y a une marge brute d'un peu plus de 80 000 euros. Et une fois que j'enlève les deux taxes sur la plus-value que j'ai payée pour les résidences secondaires théoriques des deux premiers appartements, ça fait à peu près 70 000 euros de marge net. Premier projet qui est sur la droite, ici. Voilà. Donc, la maison, d'ailleurs, on vous emmènera juste après voir extérieurement ces projets-là. Premier projet, coût de revient, 155 et tu revends net pour toi, puisque c'est ta résidence principale, 206. Ouais. Donc, ça fait 50 000 euros. C'est ça. 50 000 euros de bénéfices net dans ta poche. Et deuxième projet, ici. Donc, coût de revient, coût de revient, 420 000 euros, un peu plus. 420 000 euros. Et en fait, on va dire 430 et tu as une plus-value d'attente de 70 000 euros net pour toi. C'est ça. Exactement. Donc, là-bas, tu as fait presque une construction que tu as fait en réalité. Quasiment. Au final, sur les deux projets, c'est quasiment de la construction. D'accord. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on enlève tous les murs, toutes les choses qui nous embêtent, on arrive. Et bon, ouais, c'est comme je le disais dehors, j'ai acheté un préo, au final. Mais c'est vrai qu'il a fallu repartir sur des fondations. D'accord. Voilà, les murs en moins long, etc. D'accord. Et c'est vrai que, bon, au final, c'était quasiment de la construction. Et ici, donc, pareil, construction, tu dirais où c'était grosse rénovation, division ? C'était pareil, construction aussi. Parce que, pareil, il n'y avait en fait que le mur en face de nous et derrière nous. D'accord. Fondation en plus en passant entre les piliers bois qui soutenaient la charpente. Ok. Donc, voilà, c'était assez complexe. Mais ouais, on va dire pareil, c'était quasiment de la construction. D'accord. Tu t'oublies, fois, ce type de construction, c'est même plus complexe que partir sur un terrain plat où tu fais tes quatre murs toi-même. C'est ça. Tu as déjà un instant. Plus complexe parce que là, ici, le terrassier, bon, j'ai de la chance sur le secteur, c'est mon frère. D'accord. Mais donc, voilà, j'ai confiance en lui. Je sais qu'il m'anime bien les engins, mais il a dû passer, voilà, entre chaque poutre pour refaire toutes les fondations, reprendre. Donc, c'est vrai que passer un moment, quand on passe à côté, voilà, on voit des fondations de 50 centimètres avec les piliers qui tiennent toute la charpente juste à côté. Bon, on n'est pas trop sûr. En réalité, c'est, on va dire, c'est deux projets en un. C'est ton vrai premier projet. C'est quand même costaud dans un vrai premier projet de se lancer dans… Oui, c'est vrai qu'au final, quand on regarde… Ce n'est pas une simple réno. C'était, ouais, c'était, je voulais… Enfin, je ne pensais pas attaquer aussi gros. D'accord. Mais après, c'est une fois que je suis arrivé ici, j'ai dit, bon, l'emplacement est bon, voilà, il peut y avoir un truc de chouette à faire. Donc, après, je me suis positionné sur les deux en ne sachant pas si j'allais quand même avoir le crédit, même si, voilà, j'avais une situation quand même correcte. Mais voilà, je suis quand même indépendant. Ce n'est pas non plus… Le mieux pour emprunter. Le mieux pour emprunter. Donc, j'y suis quand même allé. Et puis, après, j'ai fait un dossier bancaire béton, un peu comme vous nous apprenez dans les formations. Donc, dossier bancaire béton avec, voilà, des images pour illustrer. Je suis allé voir les banques. J'ai fait 10-12 au total. Ok. Et puis bon, il y en a une qui a… Et bien, oui. Qui en a même deux. Mais la deuxième, ils n'ont pas voulu parce qu'il y a eu problème d'assurance. D'accord. Donc, au final, oui, il n'y en a qu'une qui m'a dit oui. Ok. Et puis, au final, elle était à 20 mètres. Au moins, ça va. C'est facile. Au moins, ils n'ont plus la suivre en direct. C'est ça. Par la suite, qu'est-ce que tu souhaites faire le jour où cet appartement-là sera vendu ? Il a l'avance, celui-là, maintenant ? Non, pas encore. Pas encore. Justement, donc, par la suite, c'est… Du coup, justement, vu que la plus-value de ce projet est quand même bloquée par la détention de cet appartement, le but, c'est de le vendre. D'accord. Après, voilà, du coup, il faut que je retrouve quelque chose à côté. Donc, le but, c'est de refaire un projet en résidence principale à côté qui me permet de vendre celui-ci et de redégager une nouvelle plus-value sur le futur projet. Ça, on va dire que c'est à titre perso. Et puis après, avec les fonds que j'ai réussi à dégager, donc à la fois par ces achats aux ventes et mon activité professionnelle, ce serait idéalement d'ouvrir une société de marchands pour là attaquer vraiment l'activité… Plus professionnelle. Plus professionnelle. D'accord. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui souhaite se lancer dans l'immobilier de manière générale ? Tu disais que toi, tu avais été intéressé par l'immobilier. Pourquoi ça ? Est-ce que c'est venu comme ça ? Ça va être bête, mais non, parce que c'est tout simplement le meilleur ascenseur social. Aujourd'hui, toute personne qui se forme un minimum, surtout encore maintenant aujourd'hui avec toutes les vidéos YouTube et les formations que vous faites à côté, on peut se former, avoir vraiment tous les points clés pour commencer à investir. Comme moi, j'étais agent immobilier et j'ai fait vos formations. J'avais quand même un certain bagage en connaissance. Ça ne m'a pas empêché de faire des erreurs. Donc, le conseil, c'est d'y aller, passer à l'action. De toute façon, on en fera toujours, quoi qu'il arrive. Et justement, on apprendra au fur et à mesure. Mais voilà, pourquoi l'immobilier ? Parce que voilà, c'est vraiment le meilleur ascenseur social aujourd'hui. On peut attaquer avec des financements bancaires. Donc, OK, aujourd'hui, ils seront moins intéressants qu'il y a deux, trois ans, mais ça reste quand même bien. Ça reste quand même bien. Et c'est surtout de l'argent qu'on n'investit pas personnellement. Donc, parce qu'en réalité, on parle souvent de marge par rapport au coût de revient du projet, mais le coût de revient, ce n'est pas de l'argent qu'on pose, nous, sur l'opération. C'est ça. Dans 90% des cas, cet argent-là, on l'emprunte à la banque. Donc, quand on regarde le delta qu'on fait par rapport à l'argent qu'on met réellement dans l'opération, tu me disais sur cette maison-là, tu as mis 3 000 € d'apport personnel. Sur la maison à côté, j'ai commencé justement avec 3 000 €. Ils m'ont demandé en apport, la banque. Et sur ce projet, à la base, j'avais demandé à certains crédits aussi, un peu plus de 300 000, donc assez conséquent, ils m'avaient demandé aussi 3 000 €. Donc, le total, j'avais mis 6 000 €. Ok. Bon, tu vois le delta, si tu mets 3 000 € à côté, avec 3 000 €, tu arrives à en sortir 50. Il n'y a pas beaucoup de domaines qui permettent de faire ça. Non. Enfin, pas là pour vendurer, il y a quand même du travail. Je pense qu'en termes de construction sur ces projets-là, comment d'ailleurs tu t'es structuré, comment tu t'es entouré ? Ah, tu as vu un archiste, tu as vu un maître d'œuvre, entreprise générale de rénovation ? Alors, du coup, ici, je suis d'abord passé du coup par un architecte pour les plans. D'accord. Vraiment, voilà, chacun son métier, même si moi j'avais des idées, la première fois, elle est arrivée, bon, j'en ai mis tout de côté et on a travaillé sur ses bases. D'accord. Donc, voilà, d'abord l'architecte. Après, moi, j'avais la chance aussi d'avoir mon frère qui est dans le bâtiment, donc en terrassier et puis son associant en maçonnerie. Donc, après, j'ai par contre fait moi-même maître d'œuvre. C'est-à-dire que moi, avec deux, trois connaissances plus du démarchage, je suis allé chercher moi les artisans. D'accord. On va dire que c'était ça la partie la plus longue, les devis. Et puis aussi, pendant ce temps-là, c'est vrai qu'il fallait faire les plans, etc. Donc, ça, c'était la partie la plus difficile, mais c'est toujours qui est fait, entre guillemets, qui est géré cette partie-là. Donc, c'est toi qui as géré tes travaux, qui passais tous les jours, etc. Voilà, exactement. Bon, j'étais chez mes parents, donc voilà. J'ai la chance de travailler pas très loin d'ici, donc je passais tous les jours devant. Au final, c'était quand même assez chronophrage parce que bon, voilà, pareil dans les petites erreurs que j'ai pu faire, notamment pas avoir mis des réunions de chantier, des choses comme ça. Donc, s'ils faisaient que les artisans m'appelaient à peu près deux fois par jour pour savoir ce qu'il fallait faire. Mais voilà, j'avais la chance d'être à côté. Du coup, j'ai géré comme ça pour mon premier projet. Après, pour la seconde, je crois pas différemment. Après, de manière générale, de toute façon, il ne faut pas rêver. De mon point de vue, encore une fois, surtout les premières années, tu es obligé d'y passer quand même, pas tous les jours, mais d'y passer au moins deux, trois fois par semaine. Pour moi, c'est une obligation. Il y a beaucoup de personnes qui voient ça comme une contrainte. Encore une fois, quand vous voyez par rapport au temps que vous allez passer dessus et à l'argent que vous avez dégagé, ben moi, il ne faut pas rêver. Vous n'allez pas avoir un projet qui se fait tout seul sans vous y appliquer un minimum. Il faut suivre, il faut vous impliquer. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout connaître, etc. Mais il faut se structurer et suivre son projet. Ça reste encore une fois quelque chose qui vous permet de réellement vous enrichir. Après, vous aurez la possibilité de déléguer. Donc un, se former. Deux, se créer de l'expérience avec de temps en temps, vous ferez des erreurs. C'est une obligation. T'en a fait, j'en fais et on en fera tous encore dans l'avenir. Et puis derrière, à partir du moment où vous êtes formé et vous allez avoir justement cette expérience, ce sera beaucoup plus facile de déléguer. Déléguer tout de suite sans être formé et sans avoir d'expérience, vous risquez de ne pas forcément bien déléguer et vous risquez de ne pas payer les bons prix. Même au niveau de votre manière de parler, de donner des explications par rapport au travail qui est fait, ne sera pas bien interprété. Donc, je pense que c'est vraiment bien les premières années de se former et de suivre quand même un minimum ce projet. Et puis en plus, ça permet aussi d'apprendre sur le moment. Exactement. Voilà. Là, c'était un gros projet. Donc, on partait de terrassement, maçonnerie, mais ça m'a permis de suivre. Même si j'avais encore une fois mon frère qui était dans les travaux, j'avais une idée globale des travaux. Aujourd'hui, maintenant, je sais quel artisan passe quand, pourquoi, etc. Donc, c'est vrai qu'encore une fois, c'est aussi un apprentissage. Et puis, ça reste le cœur de l'activité. L'activité immobilière, c'est acheter un bien, le valoriser, le revendre. Vous dire que vous allez acheter et gagner de l'argent sans rien faire, c'est clairement vous mentir. Et vous êtes obligés de travailler à un moment ou un autre pour pouvoir gagner de l'argent là-dessus. Ne prenez pas ça d'une mauvaise façon. Apprenez, travaillez avec vos artisans début, comprenez. Et puis derrière, ce ne sera que plus facile. Et petit à petit, vous pourrez déléguer entièrement cette partie-là. Même la déléguée, il va falloir un minimum la gérer un jour ou un autre. Écoute, merci beaucoup pour ces informations. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas nous montrer un petit peu esthétiquement à quoi ça correspond. Donc, on va te faire un petit peu un tour de l'extérieur et de l'intérieur. Donc, en avril 2021, voilà, j'ai acheté les deux lots qu'on voit derrière. D'accord. Donc, il y avait un lot avec mon ex compagne. Donc, qui était un ancien atelier à rénover. D'accord. Et je cherchais aussi pour faire un investissement locatif ou revente à côté. Ok. Donc, je suis tombé aussi sur le deuxième lot qui était en vente par le même propriétaire qui était un marchand de biens. Je lui fais une proposition d'achat pour les deux. Ok. Et donc, j'ai acheté les deux. Donc, l'autre avec mon ex compagne et celui-ci tout seul. Tout seul. Ok. Celui-ci en indivision à 50-50. Voilà. Exactement. Et celui-ci tout seul perso. Voilà. Exactement. J'ai fini les travaux à peu près un an après pour la partie maison. On a emménagé dedans. Et puis, on a à peu près vendu en décembre 2022. Et ensuite, j'étais en train de finir les travaux pour les trois appartements. D'accord. Puisque j'avais d'abord privilégié derrière. Et du coup, après, une fois que c'était fini, j'ai switché, du coup, dans un appartement au-dessus. D'accord. Donc, j'ai vendu les deux autres. Ok. En avril, oui, en avril 2023. Et j'en ai gardé un, du coup, en résidence principale et qui sera vendu, du coup, en résidence principale. Donc, ça, ce que tu me disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, à la base, là, bien évidemment, tu t'es refait et tu t'es déjà vendu. En gros, c'était exactement comme la partie. C'était exactement la partie à côté. Ok. C'était du bardage acier, du vieux moellon. Enfin, voilà, il n'y avait rien d'habitable. C'était juste un garage comme un côté. En termes de lot, c'était cadastré comme un garage ou c'était déjà d'habitation ? C'était cadastré. Non, il y a eu un changement de destination avec permis de construire et tout ce qui va avec. Ça, c'était déjà fait. Ça, c'est moi qui l'ai fait. D'accord. Ça a été vendu juste en lot garage. Et c'est moi qui ai posé tous les permis de construire. D'accord. Ok. Donc, du coup, tu es passé de ça à ça. Voilà. T'as intégralement, bien évidemment, rénové. Et tu me disais qu'à un moment, ça ressemblait. En gros, t'as vu, je t'achetais un préau. Exactement. Une fois qu'on avait enlevé tout le bardage en acier, toutes les verrières, tous les moellons qui étaient au final du moellon 10. D'accord. Indices sur lequel on ne peut rien faire, en plus, sans fondation, on a tout explosé. Et puis, on est reparti de zéro. Et du coup, il est resté vraiment que la partie de toiture uniquement. Ok, super. Parfait. Donc, ici, tu as fait le changement de destination de lot quasiment construit et puis revendu en résidence principale à l'époque. Et ici, c'était un seul lot que tu as redivisé en trois lots. Exactement. Tu en as vendu deux et il en reste un dans lequel tu habites actuellement. Exactement. Donc, pareil, permis de construire qui était posé en même temps par le même architecte. Et ensuite, j'ai fait du coup les travaux. À la fin des travaux, j'ai fait une mise en copropriété avec un géomètre puis une notaire. Ok, super. Parfait. Tu peux nous montrer l'intérieur ? Oui. Parfait, super. Donc, ils ont fait un appartement en haut, donc il y avait l'accès. Et puis moi, je me suis créé un accès indépendant. Ok. Ça, ça fait partie des petites erreurs, on va dire, que j'ai fait sous-estimer le coût des travaux. Sur la partie accès indépendant ? Voilà. À la base, je devais passer par son accès. D'accord. Au final, ça ne s'est pas fait. Ok. Je ne savais pas. Diverses raisons. Puis bon, j'ai dû créer cette passerelle. D'accord. Après, le résultat est pas mal. Qui m'a coûté quand même 13 000 euros. Voilà. Donc là, on arrive dans le projet que j'ai gardé pour la résidence principale. Là, on a l'entrée avec tout l'espace cuisine ouvert sur un espace salle à manger. ouvert avec le demi-niveau, du coup, qui est en haut pour l'espace salon et un coin bureau qu'on va voir. Cet espace donne sur la terrasse qu'on peut voir ici, donc avec une partie balcon filant et l'espace salon. Et du coup, là, on passe sur l'espace demi-niveau où on a le coin salon, voilà, qui est à la fois ouvert sur le séjour, mais pas trop, avec un coin bureau. Donc avec tout le coin télé. Et après, à l'étage, on aura les deux chambres de chaque côté avec la salle d'eau au milieu. La première chambre. Voilà, ça fait deux petites chambres, mais je voulais vraiment créer un T3 parce que c'est là où il y a le plus de demandes. Et ici, la deuxième chambre. Donc aujourd'hui, nous, plus le coin dressing, stockage, mais qui fait exactement la même superficie que la chambre d'à côté. Et pour finir, la petite salle d'eau. Du coup, on avait dû faire avec l'espace qu'on avait. Pas très grande, mais voilà, on va dire assez optimisé. Bon, merci pour la visite. Comment tu te vois, je dirais, dans cinq ans, dans dix ans ? Est-ce que tu dois vivre clairement de l'activité immobilière, faire que du marchand ? Est-ce que tu veux toujours faire des transactions ? Est-ce que tu as déjà pensé à ça ? Donc, bon, c'est vrai que se projeter à cinq, dix ans, c'est assez compliqué. Mais on va dire que le but après, je fais ça, c'est pas non plus de totalement délaisser la partie agent immobilier. D'accord. Je veux toujours conserver cette activité parce que, en plus, c'est deux activités qui peuvent tout à fait matcher ensemble. Donc, là-dessus, ce serait garder cette activité, mais surtout, voilà, développer quand même bien la partie marchand de biens et avoir une vraie activité marchand de biens qui marche au quotidien. Parce qu'après, justement, le but, ce serait qu'à la limite, cette activité de marchand de biens puisse prendre le dessus sur l'activité d'agent immobilier où, là, on est plus indépendant, les revenus fluctuent en fonction des ventes. Et donc, ça serait dans l'optique d'avoir d'autres revenus qui soient moins liés à ces ventes-là et à ce commerce-là, entre guillemets. Donc, voilà, dans l'objectif, dans l'idéal, ça serait de pouvoir en vivre, mais toujours conserver quand même les deux casquettes. Donc, faire de l'activité d'achat-revente de manière un peu professionnelle, continuer la transac, et puis aussi, j'imagine, avoir un patrimoine locatif d'un côté aussi pour avoir des revenus plus réguliers. C'est ça, l'objectif, une fois que j'arrive à dégager si assez de fonds, notamment en société, c'est pourquoi pas après aussi prendre ces fonds pour un investissement locatif. C'est vrai que je regarde en ce moment aussi l'investissement locatif courte durée, type, voilà, montagne, chez nous, il y a beaucoup de lacs, donc pourquoi pas vers un lac ? Après, voilà, c'est des choses assez complexes. Avoir quand même, voilà, il faut des fonds pour démarrer et du coup, voilà, l'objectif, ce serait ça de cumuler un peu les trois casquettes. Alors, comme tu es agent immobilier, on peut en profiter pour les personnes qui recherchent des biens ici, soit pour habiter, soit peut-être pour faire des opérations d'achat-revente. Bon, ben là, l'avantage, c'est que vous avez un agent immobilier qui, en même temps, fait des opérations d'achat-revente et qui sera forcément capable de vous accompagner dans le projet. Pour ça, je vous mettrai directement ces coordonnées sous cette vidéo-là, donc n'hésitez pas à le contacter. Vous cherchez un bien, vous souhaitez faire une opération, vous habitez proche du secteur, vous contactez directement. Ben écoute, merci beaucoup de nous avoir accueillis et puis je te souhaite de réussir justement dans cette activité d'achat-revente par la suite de devenir marchand-bien. Et je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo YouTube. Sous-titrage ST' 501